Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. L'histoire et les conflits ont façonné les frontières de notre monde. Certains pays veulent toujours aujourd'hui s'étendre et repousser leurs frontières, tandis que d'autres ont disparu dans les méandres de l'histoire. Rendons-leur les honneurs qu'ils méritent, en partant à la découverte de 5 pays qui n'existent plus. Pour débuter la vidéo, on va partir en Ukraine. Alors je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler de la Crimée, de Luhansk ou de Donetsk, mais de la République ou de Soul. Alors déjà, ou de Soul, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement un peuple ukrainien, que l'on appelle aussi les Rutaines, vivant dans le massif des Carpathes, une chaîne de montagnes traversant toute l'Europe de l'Est, de l'Autriche à la Roumanie, en passant donc par l'Ukraine. Cette région du monde a appartenu pendant longtemps à l'Empire d'Autriche, puis à l'Autriche-Hongrie. Sauf que vous le savez, mais l'Autriche-Hongrie éclate après la Première Guerre mondiale, les Slavs vivant dans l'Est du territoire austro-hongrois veulent en profiter pour créer un État rassemblant tous les ukrainophones pour pouvoir s'unir à la République populaire d'Ukraine occidentale, aussi appelée République de Galicie. Ils décident donc de créer, le 9 janvier 1919, la République Utsoul, qui revendique tout le versant nord des Carpathes. Malheureusement, ils ne contrôleront que l'Est de l'actuel oblast de Transcarpathie, ce qui équivaut à un territoire d'environ 2400 km². La République possède sa petite armée, son propre président, Stéphane Klochourac, ou encore sa capitale, Rakiv. Cependant, le 11 juin 1919, la République Utsoul est envahie par la Roumanie communiste, et ils demanderont à être attachés à la Tchécoslovaquie, tout comme le reste de la Transcarpathie, après avoir existé pendant exactement 153 jours. Mais c'est pas fini, la République réapparaît sous le nom d'Ukraine carpathique le 15 mars 1939, avant d'être envahie par la Hongrie le 16 mars 1939. Ce fut un rapide retour en tout cas. Finalement, l'Ukraine subcarpathique est annexée par l'URSS, et représente aujourd'hui l'oblast ukrainien de Transcarpathie. Quant au Utsoul, il serait encore 25 000 à vivre entre l'Ukraine et la Roumanie. Partons maintenant en Amérique centrale. On en avait parlé lors de la vidéo sur le Honduras, cette partie du monde appartenait aux Espagnols, sous le nom de Nouvelle Espagne. Quand les Espagnols partent en 1821, c'est l'Empire Mexicain qui prend la place, et ensuite apparaît en 1823 les provinces unies d'Amérique centrale, regroupant les actuelles Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Salvador. Au sein de cette République fédérale d'Amérique centrale, certains pays sont dits conservateurs, donc contre la fédération, et d'autres sont dits libéraux, donc pour le système fédéral actuel. Le Guatemala est largement conservateur, donc les libéraux présents dans le pays vont se rendre à Quetzaltenango et y proclamer leur propre état libéral, Los Altos, le 2 avril 1838. Très rapidement, la fédération va reconnaître cet état, et donc ils deviennent la República del Sexto Estado de Los Altos, la république du sixième état de Los Altos. Vous vous en doutez sûrement, mais les guatémaltèques y sont pas très satisfaits, donc quand les provinces unies se morcellent en 1839, et que Los Altos devient la république indépendante de Los Altos le 27 janvier 1840, il remarque qu'on commence un peu à les prendre pour des pigeons. Le 2 avril 1840, la république de Los Altos est envahie par l'armée guatémaltèque de Rafael Carrera, qui en profite pour exécuter tous les représentants de Los Altos, comme ça c'est fait. Los Altos est annexé par le Guatemala, et le Mexique en profite pour en prendre un petit bout au nord. Los Altos voit de nouveaux mouvements indépendantistes se former après l'annexion, sans succès malheureusement, et aujourd'hui, la région autour de Quetzaltenango est toujours appelée Los Altos, tout comme le sud de l'état du Chiapas, au Mexique. Psst, hé, seulement 39% des gens qui regardent les vidéos sont abonnés à la Géozone, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et on est en route pour les 100 000 abonnés. Comme vous le savez très certainement, les Européens ont un peu mis le bazar en Afrique, avec la colonisation du continent, traçant des frontières là où ça les arrangeait. Parmi les conflits importants post-décolonisation européenne, on a l'avènement de l'état du Katanga. Le Katanga, c'est la partie située au sud-est de l'actuelle république démocratique du Congo, avec une superficie de 500 000 km², c'est un peu plus petit que la France métropolitaine pour vous donner un ordre d'idée. Les raisons de cette envie d'indépendance sont nombreuses. Déjà, lors de la conférence de Berlin en 1885 sur la colonisation, le Congo, donné au souverain belge Léopold II, ne comprend pas le Katanga, et c'est qu'en 1891 que le territoire est colonisé et contrôlé par les Belges, mais avec une administration différente de celle du Congo. Léopold II a même écrit dans son testament de ne jamais fusionner le Congo et le Katanga. Ensuite, petit bond dans le temps, en 1960, la République démocratique du Congo devient indépendante et deux courants s'opposent, les unitaristes et les fédéralistes, dont font partie des autorités katangaises. Les unitaristes gagnent les élections, ce qui ne plaira clairement pas au Katanga, puisque ça va créer une guerre civile et l'annonce de la sécession du Katanga le 11 juillet 1960. Ce nouvel État possède un allié de poids, les Européens, qui se sont fait jeter de la RDC et qui lorgne sur les ressources minières du Katanga. Cependant, les États-Unis et l'URSS vont veto la reconnaissance du pays à l'ONU, tous deux considérant le Katanga comme une nouvelle forme de colonisation européenne en Afrique. En parlant de l'ONU, ils s'investissent beaucoup concernant la décolonisation et surtout le cas du Katanga. Les casques bleus seront envoyés pour rétablir l'ordre avec l'objectif d'une unification de la RDC. C'est d'ailleurs en se rendant au Katanga que le secrétaire général de l'ONU Dagamarskjöld est tué dans le crash de son avion. On en avait parlé dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, mais le doute subsiste toujours aujourd'hui concernant les causes de sa mort et une possible implication européenne. Finalement, les forces de l'ONU prennent le contrôle de la capitale Elisabethville en 1962, forçant le président Moïse Tsombé à l'exil, ce dernier rendant les armes le 15 janvier 1963. En 1964, la République Démocratique du Congo est réunifiée. Et petit fun fact, le premier premier ministre du pays, c'est Moïse Tsombé, patron rancunier des Congolais. La crise congolaise qui a eu lieu en actuel RDC après la décolonisation est vraiment méconnue, mais reste importante, tuant plus de 100 000 personnes. Pour poursuivre la vidéo, on va parler d'un ancien pays à la croix scandinave, la République d'Ingri du Nord. Pour en apprendre plus sur ce territoire, il faut déjà qu'on parle de l'histoire de la Finlande. À partir du XIIIe siècle, la Finlande fait partie du Royaume de Suède, ce dernier s'étendant jusqu'à l'actuelle ville de Saint-Pétersbourg. Lors de cette période d'occupation, de nombreux Finnois sont allés vivre sur l'actuel territoire russe, dans la région de l'Ingri, région historique se trouvant sur les bords du Golfe de Finlande, autour de Saint-Pétersbourg. Les habitants finlandais en Ingrid sont appelés les Finnois d'Ingri, et ils sont majoritaires à ce moment-là. Malgré la fondation par les Russes de Saint-Pétersbourg, Pétrograde à l'époque, en 1703, le nombre de Finlandais dans la région reste important, avec plus de 140 000 Finnois d'Ingri. Le tournant de notre histoire, c'est la révolution bolchevique de 1917. Les Finnois d'Ingri se disent que c'est le moment ou jamais pour se faire la malle, et ils fondent la République d'Ingri du Nord le 9 juillet 1919. L'objectif était très simple, se détacher de la future URSS et rejoindre la Finlande, ces derniers soutenant bien évidemment la démarche des Finnois d'Ingri. Malheureusement, lors du traité de Tartou en octobre 1920, la République est réintégrée à l'URSS tout en conservant une certaine autonomie. À ce moment-là, on retrouvait encore plus de 100 000 Finnois d'Ingri dans la région. Tout est bien qui finit bien alors pour eux ? Évidemment que non, puisqu'après arrive Staline, divisé pour mieux régner tout ça tout ça, et donc les Finnois d'Ingri, considérés comme peu fiables par le pouvoir central, seront exécutés ou déportés en Sibérie ou en Asie centrale. On parle même d'un génocide ainsi que de la destruction pure et simple de la très riche culture des Finnois d'Ingri. En Russie, ils sont passés de 140 000 à 19 000 individus en 2015. Aujourd'hui, on compterait quelques 50 000 Finnois d'Ingri à travers le monde qui continuent de transmettre leur culture centenaire et qui espèrent un jour revenir sur la terre de leurs ancêtres. Pour finir cette vidéo, on va partir en Océanie et parler un petit peu de la France. Donc France plus Océanie et égale Polynésie bien sûr. On n'en a jamais parlé sur la chaîne, mais l'actuelle Polynésie française possède une histoire riche et très méconnue en métropole. Cependant, on va se concentrer sur une île que vous connaissez tous en Polynésie, Bora Bora. À l'écoute de ce nom, je suppose que vous pensez au lagon bleu turquoise, au paysage de rêve et aux plages de sable fin. Mais saviez-vous qu'a existé pendant l'histoire le royaume de Bora Bora ? Pour mieux comprendre ce royaume, il faut parler plus en détail de l'histoire de l'île. Bora Bora fait partie des îles sous le vent et donc ne se trouve pas très loin de Tahiti, l'île principale de la Polynésie. Ces territoires sont observés de très près par les Anglais et les Français. En 1842, le royaume de Tahiti devient un protectorat français et on peut se dire que ça va aussi être le cas pour Bora Bora. Mais non, bien au contraire. Pour éviter de fâcher encore plus les Britanniques, Louis-Philippe signe la Convention de Jarnac en 1847, reconnaissant officiellement l'indépendance de toutes les îles sous le vent, dont Bora Bora. Le nouveau royaume verra à sa tête de nombreux rois et règles comme Tapoa II ou Théry-Maé-Varua II. Cependant, la Convention de Jarnac a été signée uniquement entre la France et l'Angleterre. Donc rien n'empêche un autre pays de tenter de récupérer Bora Bora. C'est le cas de l'Allemagne en 1878. La reine Théry-Maé-Varua II prévient les Français de l'arrivée des Allemands dans le coin et demande leur protection. Les Français de leur côté se disent qu'il faut absolument se bouger d'abroger la Convention de Jarnac, sinon les Allemands vont récupérer une partie de la Polynésie. À partir de 1880, les îles voisines de Rayatea et Taha deviennent des protectorats provisoires français, mais pas Bora Bora, qui sent que, même si ça a beau être provisoire, s'ils rejoignent la France, ça sera fini de leur royaume. Finalement, en 1887, la Convention de Jarnac est abrogée et les îles sous le vent deviennent officiellement françaises le 19 mars 1898. Aujourd'hui, Bora Bora ainsi que toute la Polynésie sont toujours sous contrôle de la France, même si l'ONU considère toujours ce territoire comme non décolonisé. Peut-être verra-t-on un jour une Polynésie indépendante ? Qui sait ? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur 5 pays qui n'existent plus. J'espère que vous avez appris plein de choses sur ces régions et peuples méconnus. Pour vous, lequel de ces pays a le plus de chances d'exister ? À nouveau un jour ? Dites-le moi dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux et financer la chaîne sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description. À la prochaine dans la GeoZone. Ciao !